Chapitre 90 1. Et je remarquais comment trente-sept pasteurs reprirent soin du troupeau jusqu'à ce que chacun disparut à son tour, comme les premiers. Alors les brebis furent confiées à d'autres pasteurs, qui les gardèrent chacun un certain temps. 2. Puis j'aperçus dans ma vision tous les oiseaux du ciel qui accouraient, les aigles, les milans et les corbeaux. Et les aigles conduisaient tous les autres. 3. Et ils commencèrent à dévorer les brebis, à leur crever les yeux avec leur bec, et à se nourrir de leur chair. 4. Et les brebis poussaient des cris lamentables, de se sentir ainsi dévorés. 5. Et je criais aussi, et je gémissais dans mon sommeil contre le pasteur chargé de la garde du troupeau. 6. Et je vis les brebis dévorées par les chiens, par les aigles et les vautours. Leur chair, leur peau, leurs muscles, tout était consommé, il ne leur restait que les os, qui tombaient à terre. Et le nombre des brebis diminuait considérablement. 7. Et je vis ensuite vingt-trois pasteurs placés à la tête du troupeau, et dont les temps respectifs accumulés forment cinquante-huitages. 8. Alors les agneaux furent mis au monde par les brebis blanches, et ils commencèrent à ouvrir les yeux et à voir, et à appeler leur mère. 9. Mais les brebis ne les regardaient pas, n'écoutaient point leurs plaintes, mais elles étaient sourdes, aveugles et endurcies. 10. Et j'aperçus dans ma vision les corbeaux qui s'abattaient sur ces agneaux. 11. Qui les saisissaient, et qui dévoraient les brebis après les avoir déchirées. 12. Je vis aussi les cornes de ces agneaux s'accroître, mais les corbeaux cherchaient à les ébranler. 13. Voici enfin qu'une grande corne poussa sur la tête d'une de ces brebis, et les yeux de toutes les autres furent ouverts. 14. Et la première les regardait, et leurs yeux furent ouverts, et elle les appelait. 15. Les bœufs la voyant, se précipitèrent sur elle. 16. Cependant les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours continuèrent à persécuter les brebis, volant sur elles et les dévorant. Et les brebis se taisaient, mais les bœufs se lamentaient et poussaient des gémissements. 17. Alors les corbeaux luttèrent avec elles. 18. Cherchant à briser la corne, mais leurs efforts étaient inutiles. 19. Et je regardais jusqu'à ce que vinrent les pasteurs, les aigles, les milans et les vautours, 20. Qui poussaient les corbeaux à briser la corne de ce bœuf, et qui combattaient avec lui. Mais ils soutenaient leur choc et demandaient du secours. 21. Alors je vis venir l'homme qui avait inscrit les noms des pasteurs, et qui était monté en la présence du seigneur des brebis. 22. Il vint porter du secours au bœuf, et annonça à tout qu'il était venu porter du secours au bœuf. 23. Et voici que le seigneur des brebis descendit enflammé de colère, et tous ceux qui l'aperçurent s'enfuirent. Les autres se prosternèrent dans son tabernacle, et les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours se réunirent et entraînèrent avec eux toutes les brebis des champs. 24. Tous se réunirent et cherchèrent à briser la corne du bœuf. 25. Alors je vis l'homme qui écrivait par l'ordre du seigneur, prendre le livre de la destruction accompli par les douze derniers pasteurs, et il prouva qu'ils avaient fait périr plus de monde que ceux qui les avaient précédés. 26. Je vis encore venir à eux le seigneur des brebis, tenant en sa main le sceptre de sa colère, en frappé la terre, qui s'entrouvrit, et les bêtes et les oiseaux du ciel cesserent de persécuter les brebis, et tombèrent dans les gouffres béants de la terre, qui se referma sur eux. 27. Je vis aussi donner une grande épée aux brebis, qui poursuivaient à leur tour les bêtes sauvages, et les exterminaient. 28. Mais toutes les bêtes et tous les oiseaux du ciel se retirèrent de devant leur face. 29. Et je vis un trône élevé dans une région fortunée. 30. Sur lequel siégeait le seigneur des esprits, qui prit tous les livres. 31. Et les ouvrit. 32. Alors le seigneur appela les sept premiers hommes blancs, et leur ordonna d'amener la première étoile, qui avait précédé toutes les autres, dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, qui enfin étaient tombées la première, et tous l'amenaient devant lui. 33. Et il dit à l'homme qui écrivait en sa présence, et qui était un des sept hommes blancs, « Prends ces soixante-dix pasteurs, auxquels j'ai confié les brebis, et qui en ont fait périr beaucoup plus que je ne l'avais ordonné. Et voici, je les vis s'enchaîner et debout devant lui. Et on commença par juger les étoiles, et elles furent reconnues coupables, et amenées au lieu du jugement, et on les jeta dans un lieu profond, et remplis de flammes. Ensuite les soixante-dix pasteurs furent jugés et reconnus coupables, ils furent également précipités dans l'abîme enflammé. 34. Dans le même temps, je vis au milieu de la terre un abîme rempli de feu. 35. C'est là qu'étaient conduites les brebis aveugles, qui avaient été jugées coupables, toutes, elles étaient précipitées dans ce gouffre de feu. 36. Et ce gouffre se trouvait situé à la droite de cette bergerie. 37. Et je vis les brebis brûlées et leurs os consumés par le feu. 38. Et je me tenais debout, considérant comment cette antique bergerie fut détruite, mais auparavant on en avait enlevé les colonnes, l'ivoire et toutes les richesses qu'elles renfermaient, et on les avait amoncelées dans un lieu situé à l'Orient. 39. Je vis aussi le seigneur des brebis élever une maison plus grande et plus haute que la première, et la bâtir dans le même endroit où avait été la première. Toutes ces colonnes étaient neuves, l'ivoire neuf, et en plus grande quantité qu'auparavant. 40. Et le seigneur des brebis habitait à l'intérieur. 41. Et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel s'inclinèrent devant les brebis qui restaient et les adorèrent, leur adressèrent des prières, en leur obéissant en toutes choses. 41. Alors les trois hommes, qui étaient revêtus de blanc, et qui me prenant par la main m'avaient fait monter, m'enlevèrent encore, et me placèrent au milieu des brebis, avant le commencement du jugement. 42. Les brebis étaient toutes blanches, la laine longue et pure de toute tâche. Et toutes celles qui avaient péri ou qu'on avait exterminé, toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel se réunirent dans cette maison, et le seigneur des brebis tressaillait d'allégresse de voir rentrer les brebis au bercail. 43. Et je vis qu'elles déposaient l'épée qui leur avait été donnée, qu'elles la reportaient dans la bergerie, et la scellaient en présence du seigneur. 44. Les brebis étaient enfermées dans la maison, qui avaient peine à les contenir toutes. Et leurs yeux étaient ouverts, et elles contemplaient le bon, et il n'en était pas une parmi elles qui ne l'aperçut. 45. Je vis aussi que la maison était grande et large, et pleine de monde. Et voici qu'il naquit un veau blanc, dont les cornes étaient grandes, et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel l'adoraient et l'imploraient incessamment. 46. Alors je vis leur nature à tout se transformer, et ils devenaient des veaux blancs. 47. Et le premier d'entre eux fut fait verbe, et le verbe devint un grand animal, et il portait sur sa tête de grandes cornes noires. 48. Et le seigneur des brebis se réjouissait à la vue de tous ces veaux. 49. Et moi qui m'étais prosterné, je fus réveillé, mais je conservais la mémoire de tout ce que j'avais vu. Telle est la vision qui m'apparut pendant mon sommeil. Je célébrais à mon réveil le seigneur de toute justice, et je lui en rendis toute la gloire. 50. Ensuite je répandis beaucoup de larmes, et elles coulaient sans s'arrêter par le souvenir de ce que j'avais vu. Car toutes ces choses s'accompliront et toutes les actions des heureux se manifesteront en leur temps. 51. Et je pensais la nuit aux songes que j'avais eus, et je pleurais amèrement, plein de troubles encore de la vision que j'avais eue. 5e section. Les